Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le lundi 13 février, c'est reparti. Alors que l'Allemagne a élu son nouveau président désigné, plutôt son nouveau président allemand, en Allemagne le président n'a pas beaucoup de pouvoir, un peu comme en France d'ailleurs depuis 5 ans. Il est là plutôt pour faire les inaugurations, mais c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Si on en parle, c'est parce qu'il se présente un peu comme l'anti-Trump. Il avait fortement critiqué Trump depuis son arrivée au pouvoir. Et il incite les Européens à s'unir face à la menace que représente ce prédicateur haineux. C'est comme ça qu'il appelle Trump. Alors en parlant de haine, il y a un déchaînement de haine aujourd'hui, et puis depuis quelques jours contre l'Allemagne. Notamment notre ministre du gouvernement de transition, Michel Sapin, qui a dit que les Allemands, eh bien, c'était pas gentil, ils devraient plus s'investir. Au lieu de se dire que s'il y a un tel contraste entre notre déficit commercial, je le rappelle, 48 milliards d'euros, parce que c'est ça qui a déclenché la colère des Français, et l'excédent commercial allemand, 252 milliards d'euros, moins 48 plus 252, au lieu de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller copier de leur côté, à essayer de voir comment on peut faire mieux, bien évidemment, on essaye de tirer par le bas, c'est le fameux nivellement par le bas français. C'est la coalition des camps qui essaye de faire baisser le premier de la classe, ou en tout cas de lui demander de pouvoir copier pendant les examens. Voilà, donc Michel Sapin dit que les Allemands doivent investir. Il a juste oublié que les Allemands n'arrêtaient pas d'investir, et on avait reproché aux Allemands de ne pas assez consommer. Ils consomment, on a augmenté les salaires, enfin, on ne sait plus quoi faire. En attendant, pendant la campagne, alors là, c'est le plein délire, après avoir eu la sortie de l'euro présentée comme une solution par Marine Le Pen, le revenu universel par Hamon, maintenant on a le Messie. Le Messie, c'est Emmanuel Macron qui a dit que globalement, il ne fallait pas vraiment de programme précis, c'est pour ça qu'il n'en présenterait pas un très précis, même s'il donnerait les grandes lignes de Marx, parce qu'il fallait en fait se laisser emporter par l'aspect mystique du rôle du président. Le mec est juste devenu totalement fou. Alors lui, on commence à se dire, et le Wall Street Journal nous dit, il se dégonfle. Il est en train de se dégonfler. Trump, il aboie, mais finalement, il ne mord pas. Il s'est dégonflé devant la Chine en disant, non, finalement, on laisse la One China Policy. Il s'est dégonflé totalement devant le Japon en déroulant le tapis vert de golf devant Shinzo Abe, en disant, ah ben non, le Japon et nous, on est vraiment des amis, alors qu'il avait démoli le Japon pendant sa campagne. On a l'impression finalement qu'il s'attaque qu'au faible, qu'on l'a vu, il a fermé la porte à 7 pays musulmans, mais il n'a pas fermé la porte à l'Arabie Saoudite, dont a été issu qu'un grand nombre de terroristes. De la même façon, finalement, il s'écrase devant la Chine, il s'écrase devant le Japon, et il gueule contre le Mexique, il n'y a pas les moyens de rétorquer. Donc on va voir si Trump, c'est finalement que de la gueule et rien d'autre. En Suisse, ça fait la une des journaux anglo-saxons, rien dans les journaux français ou presque, il y a eu un référendum par lequel les Suisses ont rejeté la suppression des avantages colossaux fiscaux dont bénéficiaient les grandes multinationales internationales. C'était quelque chose que la Suisse s'était engagée vis-à-vis des pays partenaires à supprimer ces avantages fiscaux. On voit bien que la guerre des paradis fiscaux continue, qu'elle n'est pas prête de terminer, surtout quand on sait que Londres va se lancer dans la bataille après le Brexit. Et enfin, vous savez qu'en ce moment, on ne peut plus se raccrocher à rien, tout change. Eh bien, figurez-vous, regardez ce que je découvre en me levant ce matin, qu'il n'y aurait même plus de feu rouge bientôt, c'est-à-dire que tout ce qui reste de mon enfance et de ma jeunesse est en train de disparaître, ces beaux feux rouges où nos parents nous obligeaient à nous arrêter. Eh bien voilà, ça va être fini, il paraît que la vie est meilleure sans feu rouge. De toute façon, comme il n'y aura plus de voiture, il n'y aura pas besoin de feu rouge. Voilà, restez avec nous sur mon financier pour cette belle journée.